Le porte-rune Chapitre 19 La dame protectrice de la vallée Sophia était assise sur son fauteuil, près de la fenêtre. Dehors, le porte-rune et Roland harnachaient les bêtes. Il y avait là, bien sûr, les talons noirs du rôdeur, mais aussi une vieille mule sur laquelle la chasseresse attachait les sacs de provisions et les affaires de voyage. La guérisseuse regardait vers eux, les yeux dans le vide, perdus dans ses pensées. Philippin, assise de l'autre côté de la pièce, l'extirpa de ses rêveries. « Merci pour votre âne, Sophia. Et pour les vivres. Et aussi pour la tenter. » La vieille femme tourna la tête vers la changeforme, le visage compatissant. « Enfin, merci pour tout. » termina Philippin, gêné. « Ce n'est rien, ma petite. » répondit Sophia d'une voix douce. « Vous en ferez un bien meilleur usage que moi. Tout ce fatras ne date pas d'hier, mais je préfère le savoir être utile à quelqu'un plutôt qu'à prendre la poussière dans mon grenier. » La guérisseuse enfonça le dos dans son siège et joignit les mains. « Vous êtes une personne étrange, jeune Philippin. J'ai en toute modestie une excellente capacité à cerner les gens, » ironisa-t-elle. « Mais lorsque je vous regarde, j'ai beaucoup de mal à sonder votre âme. » « Vous savez, il n'y a point grand-chose à voir, » certifia la créature avec un petit rire confus. Sophia l'observait toujours avec son regard si particulier, affûté et doux à la fois. « Je crois bien que c'est la première fois que cela m'arrive. Pourtant, je sens une grande bonté en vous. Et étrangement, elle n'est pas naïve comme celle que j'observe chez l'immense majorité des gens qui partagent avec vous ce trait de caractère. Il y a une sagesse, belle et bienveillante. » « Vous me flattez, » déclara Philippin, de plus en plus embarrassé. « Oh ! » Un grand sourire apparu sur le visage de l'ancienne. « Je suis sûr que non, » dit Sophia avec son air mystérieux. « Quelque chose chez vous me pousse à vous faire confiance. Et tandis que vos compagnons sont dehors, j'aimerais vous expliquer pourquoi ils vont avoir besoin de vous. Mais pour cela, il faut que je vous raconte une histoire. » La changeforme ravala son sourire. « Je vous écoute, Sophia. Je n'ai rien pour vous dédommager de votre aide. Alors allez-y, je suis prête. » La vénérable doctoresse abandonna elle aussi son rectus. « Lorsque je suis arrivé ici, il y a environ 35 ans maintenant, j'étais encore une toute jeune femme. Je cherchais un endroit où me réfugier après avoir été obligé de fuir le royaume de Mazègre, pour des raisons que connaît bien votre ami anonyme. Mais peu importe. Je suis arrivé ici, donc, avec quelqu'un dans mes bagages. » Un petit sourire en coin glissa au bout des lèvres de Sophia, sans même qu'elle ne s'en rende compte, tandis qu'elle jetait un œil au plafond. C'était un nourrisson, un petit garçon du nom de Hugues, que j'avais recueilli et juré d'élever comme mon propre fils. Durant des années, j'ai veillé sur ce petit gars avec attention. Mes connaissances et mes aptitudes m'ont permis d'obtenir rapidement une place très privilégiée auprès des habitants de la vallée. Et de ce fait, je pouvais aisément subvenir à tous les besoins de mon fils. Au village, il y avait à l'époque une jeune femme, Florence. C'était une fille très intelligente et curieuse. Contrairement à Hugues, avec qui ce n'était pas toujours facile, Florence s'intéressait à toutes les connaissances que je pouvais lui apporter. Elle passait énormément de temps chez moi. Et étrangement, dès qu'elle était là, mon Hugues n'allait plus courir la montagne avec les autres jeunes du village, expliqua Sophia en riant. Ils restaient là et voulaient coûte que coûte assister à mes enseignements. Et puis, un beau jour, je les ai surpris tous les deux, en train de recouler près des berges du lac. Quelques temps plus tard, Hugues quittait le nid pour s'installer avec elle au village. C'était dans l'ordre naturel des choses. Ça a duré, je ne sais plus, peut-être deux ou trois ans. Jusqu'à ce que la guerre du col n'éclate. « Vous parlez de la guerre d'indépendance de la Tannelle ? » La coupa Philippin. Sophia lâcha un petit rire moqueur. « On l'appelle comme ça par chez vous ? » « Eh bien ici, c'est la guerre du col. » Rapidement, les hommes de la couronne sont arrivés au village et ont enrôlé bon nombre de nos jeunes. Hugues en faisait partie. Ce crétin, il était même volontaire pour y aller. Il ne connaissait même pas l'horizon qui s'étendait de l'autre côté de la vallée et voilà qu'il voulait désormais aller découvrir le monde et se battre pour la couronne et la gloire. Contre mon avis et celui de Florence, il est donc parti. Et quelques semaines plus tard, les réfugiés qui passaient au village nous ont appris que l'armée qu'il avait rejoint avait été décimée à l'embouchure est du col, près de la frontière masegroise, et que mon fils ne reviendrait pas. La guérisseuse posa son poing fermé entre son nez et sa lèvre supérieure, le regard fuyant. « Je crois que je n'ai jamais autant pleuré que ce jour-là. » « Je suis désolé, » dit Philippin avec compassion. « Il ne faut pas, » se reprit Roland. « Avec la défaite de l'armée, les Masegrois se sont déversés sur le col et ont fini par arriver ici. Nous nous attendions à ce que le village soit réduit en cendres et la population massacrée, mais il n'en fut rien. Ils prirent ce qu'ils purent à manger, sans pour autant affamer le village, et repartirent en laissant quelques hommes ici en garnison. Le temps passa, et Florence, ma belle-fille, fit son deuil. Assez rapidement, je dois dire, elle est tombée dans les bras d'un envahisseur Masegrois, un soldat laissé ici en garnison qui était éperdument amoureux d'elle. Et sincèrement, je crois que c'était réciproque. Mais bien sûr, tout a une fin, et la guerre ne fait pas exception à la règle. Les accords du col et carlate ont été conclus entre la couronne et Masegro, et le col a été démilitarisé. « C'est pour cela que tout est abandonné dans la région, n'est-ce point ? » demanda Philippin. Sophia acquiesça avant de reprendre. L'armée Masegroise est revenue sur ses pas, et lorsqu'elle est passée ici, le soldat qui s'était pris d'amour pour Florence a dû repartir avec eux. Il n'avait pas le choix. Mais avant de partir, il lui laissa un souvenir de lui. La mâchoire de Sophia se crispa. Un enfant à naître. La promesse de la vie. J'ai promis à Florence que je l'aiderai comme je le pourrais pour élever cet enfant. Que je serai présente pour elle. Mais, quelques mois à peine avant la naissance du petit, Hugues est revenu au village. « Hugues ? Votre fils ? » La coupa à nouveau Philippin. « Oui, » répondit Sophia à la mine triste. Il avait totalement changé. La guerre l'avait détruit. Je ne le reconnaissais plus du tout. Son esprit était brisé, morcelé, écrasé par le poids des souvenirs et des regrets. Par le sang et la mort qu'il avait dû traverser. Il était devenu... La gorge de Sophia se serra tout à coup. Il était différent. Il avait des accès de colère terribles. Il se réveillait en pleine nuit en hurlant et buvait comme un trou. Je ne vous raconte pas lorsqu'il s'est aperçu que Florence attendait un enfant. Il l'a appris un soir. Après cet enivré qui était le père du petit. Que c'était un soldat ennemi, Sophia marqua une longue pause. « Et ? Que s'est-il passé ? » demanda Philippin avec crainte. Les larmes montèrent aux yeux de Sophia. Le lendemain, mon Hugues avait disparu. Et alors qu'on le cherchait, des sanglots commençèrent à couler le long des jours ridés de la guérisseuse. Alors qu'on le cherchait, on a retrouvé Florence dans les bois. Elle était morte, rouée de coups. Son enfant aussi. Elle avait été traînée et jetée là, comme on se débarrasse d'un animal mort, à la merci des corbeaux. « Par tous les dieux ! » chuchota Philippin, les deux mains devant sa bouche. J'ai demandé à ce qu'on l'enterre près du lac, où elle aimait se retrouver seule autrefois. Philippin quitta son siège avant de venir s'agenouiller au pied de Sophia. Elle lui posa une main amicale sur la cuisse que la vieille femme lui rendit en posant la sienne sur sa tête avec un sourire forcé. « Ça va, chère petite ? » « Ça va, » dit-elle en lui caressant les cheveux. « Retournez vous asseoir, s'il vous plaît. » C'est maintenant que les choses se gâtent. Philippin, décontenancé, retourna s'installer sur sa chaise. Un mois après ces terribles événements, jour pour jour, une créature est apparue au village, en pleine nuit. Elle est entrée dans une maison et s'est emparée d'un nouveau-né, l'arrachant des bras de sa mère. Tous ceux qui se sont mis en travers de sa route ont été massacrés, leur corps déchiré et écharpé avec une furie monstrueuse. Puis la créature est repartie dans les bois comme elle était venue, avec l'enfant. Des hommes ont bien tenté de la pourchasser, mais aucun n'en est revenu. Et puis, le mois suivant, la même attaque a eu lieu. Le dernier né du village fut enlevé par le monstre. C'est là que j'ai compris. Je me suis rendu sur la tombe de Florence sur les berges. La terre était éventrée de l'intérieur. Florence était revenue d'entre les morts, animée par une rage qui ne pouvait être contenue. Un frisson glaça le sang de Sophia. Durant l'année qui suivit, les habitants tentèrent tout ce qu'ils purent pour l'arrêter. Sans succès. « Moi-même, je m'y suis essayé », expliqua la guérisseuse en caressant sa cuisse gauche. « Et tout ce que j'ai récolté, c'est une jambe à moitié morte. » Philippin demeurait en silence, dépassé. Et puis, il s'est passé quelque chose d'étrange. Avec le temps, nous avons appris que tous les villages du col avaient été abandonnés et que les gens qui avaient refusé de prendre la route et de se condamner à l'errance et au vagabondage avaient tous fini par être victimes des créatures tapies dans les montagnes. Avec la disparition de la majorité des humains dans la région, toutes les bêtes ignobles qui se tapissaient dans les grottes, tous ceux qui dormaient au fond des eaux ou tapis dans l'ombre des crevasses, s'étaient éveillés pour sortir et éliminer au fur et à mesure le peu des habitants qui restaient encore. Sauf nous. Notre village vivait en paix, à l'abri des attaques des monstres, excepté celle de Florence. Avec le temps, les années qui passaient, nous nous sommes d'abord résignés à cet état de fait, à ce rituel macabre qui avait lieu chaque mois. Le dernier-né était alors emmené plus loin dans la forêt et Florence ne venait même plus jusqu'à nous. Au matin, l'enfant avait disparu, emporté dans les bois. Mais les choses sont allées de plus en plus loin. Des hommes au village ont commencé à remercier Florence de ses bienfaits. Que sans elle, notre communauté aurait disparu. Quelque part, je crois que c'est naturel. Lorsqu'un malheur inexorable nous frappe et que l'on finit par s'y habituer, les gens essayent d'y trouver un sens heureux. Il est plus facile alors de l'accepter. Aujourd'hui, après plus de dix ans depuis les premières attaques, les villageois voient Florence comme une divinité protectrice qui préserve le village des menaces qui rôdent au-delà de la vallée. Plus personne ne l'appelle par son ancien nom. Ils l'ont tous oublié et remplacé par leur idole. Les femmes qui mettent un enfant au monde, un dernier-né qui se voit offrir à la déesse, sont récompensées et admirées. Cette offrande est devenue un rite presque sacré pour eux, cérémoniel. « C'est pour cela toutes ces femmes enceintes au village ? » interrogea Philippe, effarée. « Oui, et cela commence dès le plus jeune âge. Dès qu'une jeune fille saigne pour la première fois, elle est prête à servir la communauté et la dame protectrice de la vallée cachée. » « Alors, vous vous doutez bien de ce qui leur arrive, Philippe. » La change-forme écrasa sa main contre sa bouche. Dégoutée, un Roland lui grimpait du ventre. Puis, une colère juste s'alluma au fond de son cœur. Poussée par cette rage nouvelle, la créature se ressaisit avant de lancer à Sophia. « Que puis-je faire, madame ? Qu'attendez-vous de moi ? » Sophia prit un air solennel. « La veille de votre arrivée, un dernier-né a été emmené dans les bois pour être offert à la dame. Il est sans doute encore en vie. J'ai déjà parlé à ton ami de la créature qu'il devrait affronter, mais il n'y a qu'à vous que j'ai révélé son histoire. Philippe, je veux que vous sauviez cet enfant et que vous l'emmeniez le plus loin possible d'ici. Trouvez-lui une terre meilleure où il puisse pousser et s'épanouir, au plus loin de cette vallée maudite. Je vous en conjure. Mais pourquoi demander cela à moi ? « Sophia, je ne suis pas une guerrière. Je ne sais pas me battre. Pourquoi ne point avoir fait cette demande à mon compagnon ? » « Lui demander ? À lui ? » rétorqua la guérisseuse, la voix pleine de mépris. « Je vous pensais plus lucide. Ce n'est qu'une machine à tuer. Son cœur est froid comme l'acier qu'il utilise. Je peux lui faire confiance pour combattre Florence. Ça, je le sais. Mais si par miracle il parvenait à la vaincre, il abandonnerait sans aucun doute cet enfant au loup sans même se retourner. J'ai besoin d'une personne qui veillera sur cet enfant. Vous comprenez ? » Philippin soutena le regard de l'ancienne avant de répondre après quelques secondes. « D'accord, Sophia. Je vous le promets. » La guérisseuse et la changeforme quittèrent leur siège respectif et s'enlacèrent au coin du feu. « Merci, Philippin. Mille fois merci. Veillez aussi sur Roland, je vous prie. Je sais que j'abuse sans doute, mais elle est ce que j'ai de plus précieux aujourd'hui. Quand vous aurez l'enfant, partez. Ne vous retournez pas, partez tous les deux vers Mazègre. Vous y trouverez une nouvelle vie. » Philippin marqua une hésitation qui n'échappa pas à Sophia. « Croyez-moi, ma chère. Laissez votre compagnon derrière vous. Vous ne lui devez plus rien et il ne vous apportera jamais rien de bon. Ça, je peux vous le promettre. » « C'était bon de vous rencontrer, Sophia. » « Au revoir, » répondit Philippin avec un sourire. Sophia le lui rendit avant d'ajouter. « Vous êtes décidément insondable, Philippin. » « J'aime cela. » Après un court silence gêné, la changeforme et la guérisseuse sortirent de la maison. Il était un peu plus de midi. Les affaires étaient prêtes. Roland tenait la mule par la bride, observant Sophia avec des yeux d'enfant. Le porterune, quant à lui, caressait le chanfrein de sa monture, le regard lui aussi tourné vers la vieille femme. « Je compte sur vous, » dit-elle au rôdeur avec un ton ferme. Ce dernier acquiesça sans un mot. L'ancienne se retourna alors vers Roland avant de venir l'attraper par les épaules. « Sophia, je ne suis pas prête. » souffla la chasseresse, la voix étranglée par les sanglots. « Oh, si tu l'es, ma chérie. » approuva la guérisseuse avec tendresse. « Depuis toute petite, tu veux quitter cet endroit. Aujourd'hui c'est ta chance et tu dois la saisir. Je te l'ordonne, tu m'entends ? » Roland hocha de la tête, les yeux pleins de larmes. « Tu vas bientôt découvrir un monde vaste et plein de merveilles. Reste auprès de Philippe, elle veillera sur toi quelque temps. » « Et puis... » Sophia posa une main sur l'arc de Roland. « Tu sais te défendre, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle avec un sourire complice et bienveillant. La montagnarde se jeta dans les bras de la doctoresse. « Tu vas me manquer. Merci, merci pour tout. » lâcha la jeune femme avant d'éclater en sanglots. « Je t'aime, ma petite. Je t'aime. » Elle repoussa Roland, la tenant toujours par les épaules. « Sois forte. » « Il est temps de partir. » l'écoupa le porte-rune du haut de sa monture. Sophia approuva. Alors, Philippin, Roland et le rôdeur se mirent en marche. Accompagnés de leurs bêtes, ils quittèrent la demeure de Sophia et volemant doucement vers la montagne. Juste avant que la maison de pierre disparaisse de sa vue, Roland se retourna pour observer l'édifice. Sophia n'était plus qu'un petit point noir perdu au milieu du vaste paysage. Pourtant, elle sentait son regard sur elle. La chasseresse gonfla ses poumons de l'air glacé des hauteurs, s'armant de courage. Elle prit la tête de la petite troupe et s'enfonça dans les terres sauvages à la recherche de la dame protectrice de la vallée.